Alors Pascal, bonjour. Bonjour. Amis croisés, bonjour. On ne va pas changer de formule. Alors comme vous l'avez remarqué, deux livres sont sortis récemment. Un livre sur le sacré de M. Lenoir et un livre sur l'inexistence historique de Jésus par Michel Onfray. Donc nous tenions à répondre à ces deux livres. Et notamment Lenoir, vous pouvez répondre avec le tome 1 de l'intelligence du christianisme. Oui, je vais le présenter. C'est-à-dire que le sujet est bon. C'est-à-dire que le sacré, c'est un sujet extrêmement important et d'actualité. Puisque la crise sacrificielle du monde moderne risque de redémarrer, si on peut s'exprimer ainsi. Il est évident que le livre de Lenoir est totalement insuffisant. C'est-à-dire que c'est extrêmement léger. Alors il est sur un bon sujet, mais évidemment le livre est mal traité. On va quand même dire aussi qu'il avait écrit avant un livre pour dire que Jésus n'avait été reconnu de Dieu qu'au bout de deux ou trois siècles. Alors donc je conseille aux gens qui penseraient ça de commencer le premier évangile. Et ils verront bien au bout de, je crois que c'est à la page 3 de Saint Matthieu, qu'au baptême de Jésus, le ciel s'ouvre. Alors évidemment ce n'est pas historique que le ciel s'ouvre, mais ça veut tout dire. Il y a Dieu le Père, et il dit celui-ci est mon fils. Et donc il est le fils de Dieu dès le début. C'est-à-dire que ce n'est évidemment pas une invention de deux siècles après. Je ne sais pas où ces historiens, entre guillemets, vont trouver leurs informations. Et il y a la colombe, donc il y a le Saint-Esprit. Et plusieurs fois dans les évangiles, que je recommande de lire quand même, il vaut mieux lire les évangiles que ces auteurs-là. Et le Christ lui-même dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc la Trinité elle est là, elle n'est pas inventée non plus. Bon, je n'en dirai pas plus là-dessus. Sur le sacré et sur le sacrifice notamment des êtres humains dans l'Antiquité païenne, puisque le grand apport du Christ, c'est de mettre fin au sacrifice humain. J'ai donc écrit un livre là-dessus qui s'appelle L'Humanité en quête de Dieu, le premier tome de l'intelligence du christianisme, là que je vous présente. Et il est évident que l'humanité est toujours en quête de Dieu, mais qu'il y a des auteurs pervers qui détournent cette quête vers de fausses religions. Ils éloignent de la vraie religion, c'est-à-dire de celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, le noir en fait partie, ce n'est pas le pire, évidemment. Donc voilà, on va peut-être... Passons à Onfray, parce que là, vraiment... Oui, alors là, c'est quand même extraordinaire, je vais dire d'un seul mot, c'est ridicule, quoi. Mon frère est ridicule, il n'y a pas d'autre mot, parce que ça fait quand même 2000 ans que le Christ a des ennemis, et personne n'avait jamais sorti ça. Donc il sort ça d'une pochette surprise, je ne sais pas d'où il sort ça. Bon, personne n'a nié, personne, des gens qui ont nié la divinité, ça c'est autre chose, mais que Jésus ait vécu, on le sait, évidemment. Alors, il y a quand même des médias, des auteurs qui l'ont montré, il y a des revues, je pense aux Selles de la Terre, qui avaient fait beaucoup d'articles, notamment aussi sur l'authenticité des évangiles, parce que tout ça c'est lié. On connaît évidemment l'existence de Jésus par les évangiles, mais les évangiles ce sont des écrits faits par des chrétiens, ça ne veut pas dire que ce soit des faux. Alors vous savez aussi que depuis une vingtaine d'années maintenant, les évangiles ont été redatés, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont précoces et non pas. Pendant deux siècles, des faux chercheurs ont voulu faire croire qu'ils étaient tardifs alors qu'on sait aujourd'hui qu'ils ne le sont pas. Donc évidemment, il fallait maintenant nier que Jésus ait vécu. Mais c'est absolument absurde. Vous avez des témoignages de païens, dans Suétone, les païens racontent surtout la secte de Krestos, qui est un mot tiré du grec, et qui est à Rome et qui se dispute. Mais vous avez à Rome aussi le tombeau, alors on n'a pas le tombeau de Jésus évidemment, puisqu'il est monté au ciel, mais le tombeau de Saint-Pierre et de Saint-Paul, ils sont là les tombeaux. Donc est-ce que Saint-Pierre et Saint-Paul auraient été les disciples, et les apôtres auraient été les apôtres d'un personnage qui n'existait pas ? Non. Donc Jésus a vécu. Donc je ne sais pas, on peut attaquer le christianisme, je ne sais pas où cet auteur peut aller chercher des choses pareilles. Donc c'est ridicule. Et ce qui est encore plus ridicule, je suis désolé de le dire, c'est les gens qui achètent son livre. Parce que vraiment, l'humanité est en quête de Dieu, en quête de vérité, eux ils sont en quête de mensonges. Donc ils sont ridicules. Les gens qui achètent ce livre-là sont ridicules. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que je pense que Onfray aussi s'est répandu dans le Figaro. Alors comment un journal comme le Figaro peut-il donner la parole à un imposteur ? Parce qu'on va appeler ça de l'imposture. Là ça n'est plus autre chose que de l'imposture. Et comment les gens, alors peut-être que les gens, je pense que ce sont des gens assez vieux qui achètent ce genre de livre. Moi je ne m'adresse pas aux vieux qui ont lu le Figaro pendant 40 ans. Et le monde encore, ça c'est pire. Moi je m'adresse aux jeunes. Il y a des jeunes qui sont en quête de vérité. Donc les vieux c'est des cas désespérés. Soit ils sont catholiques, soit ils ne le sont pas. Mais s'ils veulent croire n'importe quoi, bon j'ai un scoop après à leur donner tout à l'heure. Mais si vous voulez, là non. Donc moi je m'adresse aux jeunes en quête de vérité, en quête d'intelligence. Donc on parlera de... Ça c'est le deuxième livre qui s'appelle l'intelligence du christianisme que j'ai pu écrire sur la révélation pour bien spécifier que le Christ a vécu. Donc c'est ridicule de dire le contraire. Donc il y a des preuves, il y a des écrivains païens, il y a les évangiles, il y a même le Talmud. Le Talmud s'est vanté de faire mettre à mort le Christ. Et pourquoi on... Alors évidemment ce sont des témoignages, il y a les évangiles, mais pourquoi à votre avis, en plus non seulement il a vécu, mais il est fils de Dieu. On a aussi des preuves indirectes, mais c'est le miracle. Parce que des prédicateurs, il y en a, il y en avait, il y en a toujours. Mais les gens viennent, pourquoi ils viennent, pourquoi les foules viennent ? Parce qu'il accomplit des miracles. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ensuite, comme il a accompli des miracles, qu'il va être mis à mort. Il va être condamné parce qu'il a accompli des miracles. Ça gêne. C'est ce qu'on appelle le scandale, n'est-ce pas ? Ça gêne par rapport au conformisme. Donc on a la preuve de tout ça. Donc je suis désolé de dire que M. Onfray est un imposteur et que les gens qui achètent son livre sont ridicules. Voilà. Donc je souhaite que l'intelligence revienne. On va dire quand même qu'il y a eu une... Bon, les médias, évidemment, honte aux médias, honte aux médias, honte à tous ceux qui répercutent les erreurs de ces faux historiens. Mais il y a quand même une revue, il faut l'accorder, qui a là fait un numéro, ou France catholique, que je ne connais pas, mais il faut l'accorder à chacun selon son mérite, pour dire que Jésus était vrai homme. Ça, c'est absolument certain. Et pour nous, il est aussi vrai Dieu. Donc face à tous ces imposteurs, je dis à tout le monde... Alors, oui, j'ai un scoop. Le scoop que je voulais vous donner, c'est parce que je travaille en ce moment sur Napoléon. Et si vous voulez, voilà, il s'avère que Napoléon ne savait pas monter à cheval. Non, Napoléon ne sait pas monter à cheval. Et en fait, c'est un sosie qui monte sur le cheval. Alors, c'est pour ça. Moi, je ne veux pas vendre mes livres au lecteur d'Enfray, mais celui-là, ils pourront le lire parce qu'ils sauront que Napoléon... Voilà. Et alors là, les gens vont dire, mais vous vous rendez compte, ma bonne dame, Napoléon ne savait pas monter à cheval. Voilà. Évidemment, je ne vais pas écrire ça, vous notez bien que je suis sérieux, mais c'est pour vous donner un exemple. On est dans le même cadre d'imposture. Voilà. Et ça plaît. Donc, c'est terrible, mais nous, nous avons le devoir de défendre la vérité. Et donc, je dis à tous les gens, même ceux qui ne sont pas croyants, qu'en face d'eux, on va défendre la vérité parce que nous, nous sommes des croisés. Je vous remercie. Je vous remercie.